Les mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, nuit 187, cinquième partie Voici ce qui se passa à Balsora pendant que Noureddin échappait à la colère du roi avec la belle persienne. Le capitaine des gardes arriva à la maison de Noureddin et frappa à la porte. Comme il vit que personne n'ouvrait, il la fit enfoncer et aussitôt les soldats entrèrent en foule. Ils cherchèrent par tous les coins et recoins et ils ne trouvèrent ni Noureddin ni son esclave. Le capitaine des gardes fit demander et demanda lui-même aux voisins s'il ne les avait pas vus. Quand il les eut vus, comme il n'y en avait pas un qui n'aima Noureddin, il n'y en avait pas un qui eut rien dit qui pût lui faire tort. Pendant que l'on pillait et que l'on rasait sa maison, il alla porter cette nouvelle au roi. « Qu'on les cherche en quelque endroit qu'ils puissent être, dit le roi. Je veux les avoir. » Le capitaine des gardes alla faire de nouvelles perquisitions et le roi renvoya le vizir Saoui avec honneur. « Allez, lui dit-il, retournez chez vous et ne vous mettez pas en peine du châtiment de Noureddin. Je vous vengerai moi-même de son insolence. » Afin de mettre tout en usage, le roi fit encore crier dans toute la ville par les crieurs publics « Qu'il donnerait mille pièces d'or à celui qui lui amènerait Noureddin et son esclave et qu'il ferait punir sévèrement celui qui les aurait cachés. » Quelques soins qu'il prit et quelques diligences qu'il fût faire, il ne lui fut pas possible d'en avoir aucune nouvelle et le vizir Saoui n'eut que la consolation de voir que le roi avait pris son parti. Noureddin et la belle Persienne, cependant, avançaient et faisaient leur route avec tout le bonheur possible. Ils abordèrent enfin à Bagdad et dès que le capitaine, joyeux d'avoir achevé son voyage, eut aperçu la ville « Enfant ! » s'écria-t-il en parlant passager, « réjouissez-vous ! La voilà cette grande et merveilleuse ville où il y a un concours général et perpétuel de tous les endroits du monde. Vous y trouverez une multitude de peuples innombrables et vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver ni les chaleurs excessives de l'été. Vous y jouirez d'un printemps qui dure toujours avec ses fleurs et avec les fruits délicieux de l'automne. » Quand le bâtiment eut mouillé un peu au-dessous de la ville, les passagers se débarquèrent et se rendirent chacun où ils devaient loger. Noureddin donna cinq pièces d'or pour son passage et se débarqua aussi avec la belle Persienne. Mais ils n'étaient jamais venus à Bagdad et ils ne savaient où aller prendre logement. Ils marchèrent longtemps le long des jardins qui bordaient le tigre et ils en côtoyèrent un qui était fermé d'une belle et longue muraille. En arrivant au bout, ils détournèrent par une longue rue bien pavée où ils aperçurent la porte du jardin avec une belle fontaine auprès. La porte, qui était très magnifique, était fermée avec un vestibule ouvert où il y avait un sofa de chaque côté. « Voici un endroit fort commode, » dit Noureddin à la belle Persienne. « La nuit approche et nous avons mangé avant de nous débarquer. Je suis d'avis que nous y passions la nuit et demain nous aurons le temps de chercher à nous loger. » « Vous savez, Seigneur, » répondit la belle Persienne, « que je ne veux que ce que vous voulez. Ne passons pas plus outre si vous le souhaitez ainsi. » Ils burent chacun un coup à la fontaine et montèrent sur un des deux sofas où ils s'entretèrent quelque temps. Le sommeil les prit enfin et ils s'endormirent aux murmures agréables de l'eau. Le jardin appartenait au calife et il y avait au milieu un grand pavillon qu'on appelait le pavillon des peintures à cause que son principal ornement était des peintures à la persienne de la main de plusieurs peintres de Perse que le calife avait fait venir exprès. Le grand et superbe salon que ce pavillon formait était éclairé par 80 fenêtres avec un lustre à chacune et les 80 lustres ne s'allumaient que lorsque le calife y venait passer la soirée et que le temps était si tranquille qu'il n'y avait pas un souffle devant. Il faisait alors une agréable illumination qu'on apercevait bien loin à la campagne de ce côté-là et d'une grande partie de la ville. Il ne demeurait qu'un concierge dans ce jardin et c'était un vieil officier fort âgé nommé Chesh Ibrahim qui occupait ce poste où le calife l'avait mis lui-même par récompense. Le calife lui avait bien recommandé de n'y pas laisser entrer toutes sortes de personnes et surtout de ne pas souffrir qu'on s'assit sur les deux sofas qui étaient à la porte en dehors afin qu'ils fussent toujours propres et de châtier ceux qui l'y trouveraient. Une affaire avait obligé le concierge de sortir et il n'était pas encore revenu. Il revint enfin et il arriva à ces deux jours pour s'apercevoir d'abord que deux personnes dormaient sur un des sofas, l'une et l'autre la tête sous un linge pour être à l'abri des cousins. « Bon, dit Chesh Ibrahim en lui-même, voilà des gens qui contreviennent à la défense du calife. Je vais leur apprendre le respect qu'ils lui doivent. » Il ouvrit la porte sans faire de bruit et un moment après, il revint avec une grosse canne à la main, le bras retroussé. Il allait frapper de toute sa force sur l'un et sur l'autre, mais il se retint. « Chesh Ibrahim, se dit-il à lui-même, tu vas les frapper et tu ne considères pas que ce sont peut-être des étrangers qui ne savent où aller loger et qui ignorent l'intention du calife. Il est mieux que tu saches auparavant qui ils sont. » Il leva le linge qui leur couvrait la tête avec une grande précaution et il fut dans la dernière admiration de voir un jeune homme si bien fait et une jeune femme si belle. Il éveilla Noureddin en le tirant un peu par les pieds. Noureddin leva aussitôt la tête et dès qu'il eut vu un vieillard à longue barba ses pieds, il se leva sur son séant, se coula sur les genoux et en lui prenant la main qu'il baisa. « Bon père, lui dit-il, que Dieu vous conserve, souhaitez-vous quelque chose ? » « Mon fils, reprit Chesh Ibrahim, qui êtes-vous, d'où êtes-vous ? » « Nous sommes des étrangers qui ne faisons que d'arriver, reprit Noureddin, et nous voulions passer ici la nuit jusqu'à demain. » « Vous seriez mal ici, répliqua Chesh Ibrahim, venez, entrez, je vous donnerai à coucher plus commodément et la vue du jardin qui est très beau vous réjouira pendant qu'il fait encore un peu de jour. » « Et ce jardin, est-il à vous ? » demanda Noureddin. « Vraiment, oui, c'est à moi, reprit Chesh Ibrahim en souriant. C'est un héritage que j'ai eu de mon père. Entrez-vous, dis-je, vous ne serez pas fâchés de le voir. » Noureddin se leva en témoignant à Chesh Ibrahim combien il lui était obligé de son honnêteté et entra dans le jardin avec la belle persienne. Chesh Ibrahim ferma la porte et en marchant devant eux, il les mena en un endroit d'où ils virent à peu près la disposition, la grandeur et la beauté du jardin d'un coup d'œil. Noureddin avait vu d'assez beaux jardins à Balsera, mais il n'en avait pas encore vu de comparable à celui-ci. Quand il eut bientôt considéré et qu'il se fut promené dans quelques années, il se tourna du côté du concierge qui l'accompagnait et lui demanda comment il s'appelait. Dès qu'il lui eut répondu qu'il s'appelait Chesh Ibrahim, « Chesh Ibrahim, lui dit-il, il faut avouer que voici un jardin merveilleux. Dieu vous y conserve longtemps. Nous ne pouvons assez vous remercier de la grâce que vous nous avez faite de nous faire voir un lieu si digne d'être vu. Il est juste que nous vous en témoignions notre reconnaissance par quelque endroit. Tenez, voilà deux pièces d'or. Je vous prie de nous faire chercher quelque chose pour manger que nous nous réjouissions ensemble. » À la vue des deux pièces d'or, Chesh Ibrahim, qui aimait force métal, sourit en sa barbe. Il les prit, et en laissant Nouridine et la belle persienne pourra les faire de la commission, car il était seul. « Voilà de bonnes gens, dit-il en lui-même avec bien de la joie. Je me serais fait un grand tort à moi-même si j'eus su l'imprudence de les maltraiter et de les chasser. Je les régalerai en prince avec la dixième partie de cet argent, et le reste me demeurera pour ma peine. » Pendant que Chesh Ibrahim alla acheter de quoi souper, autant pour lui que pour ses hôtes, Nouridine et la belle persienne se promenèrent dans le jardin et arrivèrent au pavillon des peintures, qui étaient au milieu. Ils s'arrêtèrent d'abord à contempler sa structure admirable, sa grandeur et sa hauteur. Et après qu'ils en eurent fait le tour en le regardant de tous les côtés, ils montèrent à la porte du salon par un escalier de beau marbre blanc, mais ils la trouvèrent fermée. Nouridine et la belle persienne ne faisaient que de descendre l'escalier lorsque Chesh Ibrahim arriva chargé de vivre. « Chesh Ibrahim, » lui dit Nouridine avec étonnement, « ne nous avez-vous pas dit que ce jardin vous appartient ? » « Je l'ai dit, » reprit Chesh Ibrahim, « et je le dis encore, pourquoi me faites-vous cette demande ? » « Et ce superbe pavillon, » repartit Nouridine, « est-il à vous aussi ? » Chesh Ibrahim ne s'attendait pas à cette autre demande et il en parut un peu interdit. « Si je dis qu'il n'est pas à moi, » dit-il en lui-même, « ils me demanderont aussitôt comment il se peut faire que je sois maître du jardin et que je ne le sois pas du pavillon. » Pourtant, il avait bien voulu feindre que le jardin était à lui, il feignit la même chose à l'égard du pavillon. « Mon fils, » repartit-il, « le pavillon ne va pas sans le jardin, l'un et l'autre m'appartiennent. » « Puisque cela est, » reprit alors Nouridine, « et que vous voulez bien que nous soyons vos hôtes cette nuit, faites-nous, je vous en supplie, la grâce de nous en faire voir le dedans. À juger du dehors, il doit être d'une magnificence extraordinaire. » Il n'eut pas été honnête à Chesh Ibrahim de refuser à Nouridine la demande qu'il faisait, après les avances qu'il avait déjà faites. Il considéra de plus que le calife n'avait pas envoyé l'avertir comme il avait coutume et ainsi qu'il ne viendrait pas ce soir-là et qu'il pouvait même y faire manger ses hôtes et manger lui-même avec eux. Il posa les vivres qu'il avait apportées sur le premier degré de l'escalier et alla chercher la clé dans le logement où il demeurait. Il revint avec de la lumière et il ouvrit la porte. Nouridine et la belle persienne entrèrent dans le salon et ils le trouvèrent si surprenant qu'ils ne pouvaient se lasser d'en admirer la beauté et la richesse. En effet, sans parler des peintures, les sofas étaient magnifiques et avec les lustres qui pendaient à chaque fenêtre, il y avait encore entre chaque croisée un bras d'argent, chacun avec sa bougie. Et Nouridine ne put voir tous ces objets sans se ressouvenir de la splendeur dans laquelle il avait vécu et sans en soupirer. Chesh Ibrahim, cependant, apporta les vivres, prépara la table sur un sofa et quand tout fut prêt, Nouridine, la belle persienne et lui s'assirent et mangerent ensemble. Quand ils eurent achevés et qu'ils eurent lavé leurs mains, Nouridine ouvrit une fenêtre et appela la belle persienne. « Approchez, lui dit-il, et admirez avec moi la belle vue et la beauté du jardin au clair de lune qu'il fait. Rien n'est plus charmant. » Elle s'approcha et ils jouirent ensemble de ce spectacle pendant que Chesh Ibrahim ôtait la table. Quand Chesh Ibrahim eut fait et qu'il fut venu rejoindre ses hôtes, Nouridine lui demanda s'il n'avait pas quelques boissons dont il voulut bien les régaler. « Quelle boisson voudriez-vous ? » reprit Chesh Ibrahim. « Est-ce du sorbet ? J'en ai du plus esquis. Mais vous savez bien, mon fils, qu'on ne boit pas le sorbet après souper. » « Je le sais bien, repartit Nouridine. Ce n'est pas aussi du sorbet que nous vous demandons. C'est une autre boisson. Je m'étonne que vous ne m'entendiez pas. » « C'est donc du vin que vous voulez parler ? » répliqua Chesh Ibrahim. « Vous l'avez deviné, lui dit Nouridine. Si vous en avez, obligez-nous de nous en apporter une bouteille. Vous savez qu'on en boit après souper pour passer le temps jusqu'à ce qu'on se couche. » « Dieu me garde d'avoir du vin chez moi, » s'écria Chesh Ibrahim, « et même d'approcher d'un lieu où il y en aurait. Un homme comme moi, qui a fait le pèlerinage de la Mecque quatre fois, a renoncé au vin pour toute sa vie. » « Vous nous feriez pourtant un grand plaisir de nous en trouver, » reprit Nouridine. « Et si cela ne vous fait pas de peine, je vais vous enseigner un moyen sans que vous entriez au cabaret et sans que vous mettiez la main à ce qu'il contiendra. « Je le veux bien à cette condition, » repartit Chesh Ibrahim. « Dites-moi seulement ce qu'il faut que je fasse. » « Nous avons vu un âne attaché à l'entrée de la porte de votre jardin, » dit alors Nouridine. « C'est à vous apparemment, et vous devez vous en servir dans le besoin. » « Attendez, voilà encore deux pièces d'or. Prenez l'âne avec ses paniers et allez au premier cabaret sans vous en approcher qu'autant qu'il vous plaira. » « Prenez quelque chose au premier passant et priez-le d'aller jusqu'au cabaret avec l'âne, » « Y prendre deux cruches de vin, que l'on mettra l'une dans un panier et l'autre dans l'autre, » « Vous n'aurez qu'à chasser l'âne devant vous jusqu'ici, et nous prendrons les cruches nous-mêmes dans les paniers. De cette manière, vous ne ferez rien qui doit vous faire la moindre répugnance. » Les deux autres pièces d'or, que Shesh Ibrahim venait de recevoir, furent un puissant effet sur son esprit. « Ah, mon fils ! » s'écria-t-il quand Nouridine eut achevé, « que vous l'entendez bien. Sans vous, je ne me fus jamais avisé de ce moyen pour vous faire avoir du vin sans scrupule. » Il les quitta pour aller faire la commission, et il s'en acquitta en peu de temps. Dès qu'il fut de retour, Nouridine descendit, tira les cruches des paniers et les porta au salon. Shesh Ibrahim ramena l'âne à l'endroit où il l'avait pris, et lorsqu'il fut revenu. « Shesh Ibrahim, » lui dit Nouridine, « nous ne pouvons assez vous remercier de la peine que vous avez bien voulu prendre, mais il nous manque encore quelque chose. » « Et quoi ? » reprit Shesh Ibrahim, « que puis-je faire encore pour votre service ? » « Nous n'avons pas de tasse, » repartit Nouridine, « et quelques fruits nous accommoderaient bien si vous en aviez. » « Vous n'avez qu'à parler, » répliqua Shesh Ibrahim, « il ne vous manquera rien de tout ce que vous pouvez souhaiter. » Shesh Ibrahim descendit, et en peu de temps il leur prépara une table couverte de belles porcelaines, remplies de plusieurs sortes de fruits, avec des tasses d'or et d'argent à choisir. Et quand il leur eut demandé s'ils avaient besoin de quelque autre chose, il se retira sans vouloir rester, quoiqu'il en priasse avec beaucoup d'instance. Nouridine et la belle persienne se remirent à table, et ils commencèrent par boire chacun un coup. Ils trouvèrent le vin excellent. « Eh bien, ma belle, » dit Nouridine à la belle persienne, « ne sommes-nous pas les plus heureux du monde de ce que le hasard nous a amenés dans un lieu si agréable et si charmant ? » « Réjouissons-nous et remettons-nous de la mauvaise chair de notre voyage. » « Mon bonheur peut-il être plus grand que de vous avoir d'un côté et la tasse de l'autre ? » Ils burent plusieurs autres fois en s'entretenant agréablement et en chantant chacun leurs chansons. Comme ils avaient la voix parfaitement belle l'un et l'autre, particulièrement la belle persienne, leur chant attira Chachibrahim, qui les entendit longtemps de dessus le perron avec un grand plaisir, sans se faire voir. Il se fit voir enfin en mettant la tête à la porte. « Courage, Seigneur ! » dit-il à Nouridine, qu'il croyait déjà ivre. « Je suis ravi de vous voir dans cette joie. » « Ah ! » Chachibrahim s'écria Nouridine en se tournant de son côté. « Que vous êtes un brave homme et que nous vous sommes obligés. » « Nous n'oserions vous prier de boire un coup, mais ne laissez pas d'entrée. » « Venez, approchez-vous et faites-nous au moins l'honneur de nous tenir compagnie. » « Continuez, continuez ! » reprit Chachibrahim. « Je me contente du plaisir d'entendre vos belles chansons. » Et en disant ces paroles, il disparut. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt !